Une lutte égale à un like, ceci n'est pas négociable. Car Sprunk, c'est Sprite. Et Icola, c'est Coca-Cola. Il y aura des choses à débloquer cette semaine et Rockstar va relancer une nouvelle guerre. N'hésitez pas à venir dans l'espace des commentaires si vous êtes pour Sprunk ou Icola. Perso, c'est Sprunk. Du coup, avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pendant un temps qu'un autre contenu sur GTA Online. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Vous pourrez aussi liker la vidéo, vous, ça vous prend juste une seule seconde. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer la vidéo. C'est parti ! Le premier item à débloquer cette semaine, c'est une voiture. Une voiture qui est d'ailleurs gratuite. C'est la Hotring Sabre. Vous connaissez la Hotring Sabre, le véhicule qui a été beaucoup utilisé pour créer des véhicules modés. Et bien, cette Hotring Sabre est gratuite cette semaine. Pour la posséder, vous devrez simplement aller sur Internet et vous devrez aller dans Voyages et Transports. Vous devrez ensuite aller dans Souterrain de San Andreas Super Auto. Vous devrez aller dans les véhicules 3 portes, vous descendez un petit peu et vous avez la Hotring Sabre. Vous pouvez la commander gratuitement juste cette semaine, du coup, profitez-en. Une fois que vous avez reçu votre véhicule, ce n'est pas terminé. Il y aura tout simplement deux motifs que vous pourrez avoir gratuitement. Et il y aura aussi un motif ultra rare que vous pourrez juste avoir cette semaine. Pour débloquer ces motifs, vous devrez juste aller à un atelier de customisation et vous devrez aller dans Motifs. Et une fois dans les motifs, il y aura tout simplement le motif Sprunk, qui est tout simplement super stylé. Et le motif Ikola aussi que j'aime bien, mais moi, je suis plus Sprunk. Et si vous descendez encore un petit peu, vous avez les motifs ultra rares débloquables que cette semaine. Du coup, profitez-en. C'est les motifs Sprunk versus Cola. Du coup, vraiment, les deux motifs assemblés, c'est vraiment stylé. Moi, d'ailleurs, je vais sélectionner ce motif. Maintenant, il y aura aussi quelque chose d'autre qui seront disponibles sur tous les véhicules sur GT Online. Et juste cette semaine, ce sera tout simplement les fumées de pneus vertes et rouges qui seront disponibles gratuitement juste cette semaine. Si vous êtes team Ikola, du coup, vous mettez la fumée de pneus rouge. Si vous êtes team Sprunk, vous mettez la fumée de pneus verte. Maintenant, on va passer au deuxième item qui sont tout simplement les tenues. Alors, les tenues, il y en aura deux. Vous l'avez, à mon avis, compris. Il y aura une tenue Ikola, une tenue aussi Sprunk. Pour les débloquer, vous devrez aller dans un magasin de vêtements, vous devrez vous approcher de la vendeuse. Et vous devrez tout simplement descendre un petit peu et aller dans les combinaisons. Et quand vous descendez, il y a deux combinaisons qui sont gratuites juste cette semaine. Et c'est la combinaison Sprunk et la combinaison Ikola. Vraiment, elles sont très belles. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, quand vous mettez la première personne sur la tenue Ikola qui est rouge, vous voyez un peu rouge. Et si vous mettez la tenue Sprunk qui est verte, vous voyez un peu vert. Il faut savoir que ces tenues sont disponibles depuis très longtemps sur GT Online. Mais Rockstar n'ont jamais sorti l'événement. Et là, ils l'ont enfin sorti. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Je pense qu'ils attendaient le bon moment pour la sortir. Et là, c'est vrai que c'est le bon. Car moi, je commence à m'ennuyer sur le jeu. Du coup, il y aura aussi des dernières choses qui sont disponibles juste cette semaine. Quand vous allez dans une ammunition, vous aurez tout simplement toutes les armes de poing qui seront gratuites cette semaine. Et ça, c'est vraiment stylé. Car ceux qui ne savent pas pourquoi elles sont gratuites, en fait, sur ces guerres-là de tenues, de deux types de tenues, il y a toujours des armes et c'est toujours des armes de poing qui sont utilisées. Ça fait du combat à rapprocher, c'est un peu stylé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre dans l'espace commentaire pour quel team vous êtes, Nicolas ou Sprunk. Moi, sur ce, je vous dis, c'était Broky. Bye bye.